Patrick Cohen Anisem Bida à l'innovation, ça y est il existe une technique pour empêcher de faire des photos ou des vidéos dans les endroits interdits Oui, on pense aux expositions, au cinéma, aux salles de spectacle, partout où on veut éviter les enregistrements pirates On pense aussi aux laboratoires, aux usines pour empêcher les fuites, vous savez, les petits gadgets à la mode qu'on veut garder secret mais qui se retrouvent en photo sur tous les sites internet Ça fait des années qu'on cherche la parade, on pensait qu'elle serait impossible à trouver maintenant que tout le monde a un téléphone portable dans sa poche et qu'il y a des caméras miniaturisées Et bien des chercheurs de l'université de Californie, San Diego, y sont arrivés En plus, leur technique est toute simple, faire clignoter rapidement toutes les ampoules d'un éclairage Ce qui donne mal à la tête, mais ça empêche de photographier ou de filmer Justement, ça ne donne pas mal à la tête, on ne se rend compte de rien du tout Par contre, ça perturbe complètement les capteurs des appareils numériques Les photos et les vidéos se retrouvent comme striés avec de grosses bandes noires Il se trouve que les appareils photos sont beaucoup plus sensibles que nos yeux aux variations de lumière A partir d'une certaine fréquence, nous, on ne se rend même plus compte de rien On ne se rend même plus compte qu'une ampoule clignote alors que l'appareil, lui, va enregistrer Donc là, il ne voit pas, mais l'appareil, oui Exactement, c'est un peu comme quand vous regardez la télévision, il ne se passe rien Mais quand on la filme, on voit des bandes noires clignoter Et ce système fonctionne partout, même en pleine lumière, en plein soleil Et bien non, justement, ça marche qu'en intérieur, c'est la seule limite Il faut absolument avoir un éclairage artificiel qu'on puisse contrôler avec des ampoules LED En revanche, les chercheurs ont découvert qu'en jouant sur la fréquence du clignotement Ils pouvaient choisir le type de bandes qui masqueront les photos Ils ont même réussi à créer des bandes tellement fines Qu'elles sont quasiment invisibles à l'œil nu Mais qu'on peut facilement repérer avec un programme Et là, ça devient machiavélique On vous dit qu'il est interdit de prendre des photos On vous laisse faire Mais si vous les publiez, eh bien on est capable de vous retrouver Merci à vous, Annie Sembida Sous-titrage Société Radio-Canada